Mesdames et messieurs, alors qu'on est désormais rendu exactement, voilà, il faut bien le dire, on est désormais rendu ici au Cameroun, par exemple, à 20 heures passées d'un peu plus de 15 minutes, on va aller directement, on va passer au vif du sujet. Bien sûr, on a dit, on va d'abord essayer de comprendre un tout petit peu plus la vision de Highly Global à travers un produit que j'ai nommé Highly Global Youth. On va passer par la partie technique et on se retrouve derrière. S'il vous était désormais possible d'investir sur nos jeunes et les rendre inarrêtables, découvrez le nouveau programme révolutionnaire de Highly Global Youth. Je suis inarrêtable, un programme ouvert à deux tranches d'âge, les jeunes de 8 à 12 ans et ceux de 13 à 25 ans, qui permettra aux jeunes d'être équipés pour réussir sa vie et surtout être épanouis et équilibrés. Highly Global Youth vous offre cinq modules d'impact. Je me découvre, je développe une forte estime de moi et une confiance en moi. Je reveille le leader en moi, redéfinir le succès, comment connecter avec les autres et des super bonus. Finances jeunes, intelligence émotionnelle, super speaker, l'esprit entrepreneurial, un programme en ligne et en présentiel, rythmé par des sessions de 90 minutes de coaching chaque semaine avec des formateurs certifiés jeunesse. Je suis inarrêtable, un programme de transformation pour une jeunesse d'impact. Contactez-nous dès à présent au 694 25 61 41 ou au 672 93 20 45. Merci à la partie technique justement pour cette page pub qui nous permet d'introduire directement cette personne spéciale qui est Global Youth. C'est vrai que vous avez déjà l'habitude de retrouver son coach Ibris Audrey, mais aujourd'hui, c'est coach Ruth Tatiana. C'est également une femme, bien sûr africaine à la couleur ébène, femme à l'instinct maternel bien aiguisé, femme affable et très incomparable, il faut bien le dire, dans ses missions. Elle est ce genre de femme qui ne sait pas dépenser de façon saugrenue car son métier de comptable lui interdit cela et lui exige une certaine rigueur, une certaine discipline et une certaine traçabilité en ce qui concerne l'argent. Elle est d'ailleurs la responsable administrative et financière de Highly Global Youth. Accueillons, s'il vous plaît, la facilitatrice, la coach Tati, comme aime bien l'appeler. C'est un adolescent qui l'encadre chaque jour à Highly Global Youth. D'accord, s'il vous plaît, pour coach Tatiana Ruth. D'accord, d'accord, un maximum de cœurs. Oh là là, là là, là là, là là, je t'en prie. Oui, mais ça va juste. Merci beaucoup. Bienvenue, coach Ruth Tatiana. Merci, coach Embadou. Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Merci. Bonsoir à tous les coachs. Bonsoir à tous les leaders de Highly Global. Très enchanté de vous rencontrer ce soir. Bonsoir, coach. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir, Tatiana. Coach Ruth, Tatiana, vous êtes là ce soir parce que ça bouge énormément. Highly Global Youth. Merci, coach Embadou. Je pourrais avoir l'opposition de partager mon écran parce que j'avais une brève présentation à faire sur le programme vacances sur Highly Global Youth. Bonsoir. 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 Bon, bon. C'est bon. C'est bon. Chère coach, vous n'avez pas la parole. Mutez-vous, s'il vous plaît. Mutez-vous personnellement, s'il vous plaît. Merci. À vous, coach Ruth Tatiana. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kote-Mane. Tout d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce programme de IDI Global. Nous avons beaucoup de programmes en cours, mais ce programme est le premier programme qui va être lancé d'ici quelques semaines. Et c'est un programme, effectivement, vacances qui va vraiment aider les jeunes à développer le potentiel. Je vais faire une brève présentation de IDI Global, vous le connaissez déjà, au-delà de la mission de IDI Global et de l'objectif de ce programme. D'abord, qui nous sommes? IDI Global est une entreprise de conseil, qui résiste sur la formation et l'éducation, comme je le savais très bien. Les jeunes, surtout, mais aussi des parents, parce que ce sont des personnes qui influencent beaucoup des jeunes. Les patients, nous passons par des activités, par des mentorines, par des coachings, par le partage d'expériences avec ces enfants. Les domaines sur lesquels nous travaillons sont principalement le leadership, la croissance, le développement personnel, l'entrepreneuriat, la prise de parole en public aussi. D'ailleurs, ce qui est plus important à IDI Global est de comprendre, en fait, c'est la démarche que nous faisons. Nous faisons une démarche typiquement basée sur les questionnaires, c'est-à-dire, nous ne trouvons pas des reprances aux enfants, mais nous faisons les enfants à se développer, à trouver des reprances d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne limite l'enfant dans ses pensées, qu'on ne lui parle pas dans ses pensées, qu'il veut vraiment faire. C'est la raison pour laquelle il y a une vision et une mission à IDI Global, notre vision, en fait, est d'influencer. Positivement, je dis bien positivement, parce que le bon leader influence positivement. Influencer positivement la vie d'un milliard de jeunes hommes et de femmes d'ici deux milliers à remplir. Ça, c'est notre vision. Parce que là, nous avons une mission à remplir. La mission sera de permettre à des jeunes hommes et femmes de découvrir leur plan potentiel, de l'utiliser dessus, afin d'impact positivement les autres CDEA. Donc, pour devenir des leaders qui vont impacter leur environnement, pour devenir des leaders qui vont impacter les parents, les autres jeunes. Donc, si nous parvenons à impacter un jeune, ce même jeune-là pourra impacter aussi un autre jeune, et ainsi de suite. Donc, l'objectif vraiment, c'est un milliard de jeunes depuis 2040. Nous avons vraiment cette vision-là, et cela va arriver. Je veux, brefement, vous pouvez vous parler du programme vacances qui est lancé d'ici, d'ici quelques semaines, d'ici quelques semaines, d'ici le 10 juillet. New Transformation Holiday, c'est ça le nom du programme. New Transformation Holiday, comme vous le comprenez, la transformation du jeûne pendant les vacances. Donc, on transforme le jeûne. On développe, on développe un truc très spécial à l'enfant pendant ces vacances-là. Juste un mois, et nous apportons des méveilles dans la vie d'un enfant en un mois. Bon, les modalités de la formation. La formation dure environ un mois, qui va durer du 10 juillet jusqu'au 19 août. Pour cela, nous avons deux tranches d'âge. Nous avons les enfants de 7 à 12 ans, nous avons les enfants de 13 à 21 ans. La méthode de transmission, la méthode de travail avec certains enfants, ce ne sera pas la même, parce que les enfants de 7 ans ne sont pas aussi ouverts que les enfants de 21 ans, ou ils ne comprennent pas le même vocabulaire que ceux de 21 ans. Par exemple, nous avons deux tranches d'âge, 7 à 12 ans, 13 à 21 ans. Les formations se font en ligne comme en présentiel. Ceux qui sont au Cameroun, nous avons déjà deux sites, chacune des deux villes-ci, 3 à Yaoundé, nous avons deux sites à droite, nous avons deux sites à Yaoundé déjà, les formations en présentiel. Et la formation se fait en français comme en anglais, parce qu'à High League de Bayeux, tous sont bilingues. Donc, je vous présenterai l'objectif principal de ce programme. L'objectif principal de ce programme est vraiment très, très capital, parce que le programme vacances n'est pas seulement un programme pour que l'enfant vienne se divertir, s'amuser, etc. C'est que la méthode de travail par laquelle nous utilisons ici est typiquement ludique, qui amène les enfants à comprendre, à se développer, à avoir confiance en eux, mais pas du jeu, à travers les jeux. Ici, l'objectif principal est vraiment très focus. C'est d'abord d'aider l'enfant à se connaître davantage, mettre ses poids forts et ses poids faibles, surtout pour s'améliorer. Le deux, aider l'enfant à avoir plus confiance en lui et savoir parler sans crainte devant les gens. Le trois, c'est très capital. Mettre un enfant à développer son esprit entrepreneur, la création d'une entreprise vitale. Ici, je vous dis très clairement l'objectif, parce que là, c'est à la fin du programme, c'est-à-dire le 19 juillet, le 19 octobre, l'enfant doit présenter un projet qu'il a fait devant tous ceux qui seront invités sur les plans, les personnes qu'on aura invitées, les demandes, tous ceux qu'on pourra inviter ce jour-là. Il doit présenter un projet, l'entreprise habituelle qu'il a créée. L'entreprise, cette, ne va pas exister sur le plan physique ou bien au niveau de l'éducation. Cette entreprise existera parce qu'il va créer un produit, il va trouver une idée, il va trouver un problème, il va apporter une solution. C'est par ça qu'il va créer une entreprise habituelle. C'est l'enfant lui-même qui va créer son logo, qui va créer sa marque, qui va créer son slogan, qui va avoir sa propre charte de couleur pour son entreprise. Et on va apprendre à l'enfant à vendre un produit ou un service. Ça, c'est l'objectif principal du programme vacances. Mêler l'enfant à trouver un problème, apporter une solution à ce problème-là, parce qu'une solution apportée à un problème, c'est une idée qui est prévendable. Si c'est vendable, c'est-à-dire un produit ou un service qui peut aider quelque part. À ce moment-là, tu te places dans la peau d'un entrepreneur. C'est ça, c'est ça, justement. Et je ne vais pas parler des différents modules dont on discutera avec les enfants pendant ces deux mois, une semaine environ. On aura trois modules. Trois modules incroyables. Le module de couvrir de soie, le module prise de parole en public, le module de l'offre sur les entreprises paréas. Pour le module de couvrir de soie, il y a d'un module. Nous le faisons chaque fois avec les enfants, quel que soit le programme que nous avons, faisons toujours le module de couvrir de soie. C'est « I live with you by youth ». Il faut d'abord que l'enfant sache qu'il est. Il faut qu'il découvre son talent. Il faut qu'il connaisse sa personnalité. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il développe une forte estime de soie. C'est ça, justement, le module de couvrir de soie. Il y a un module indispensable à l'offre sur les entreprises paréas. Ce n'est pas un module qu'on laisse passer. C'est un module qui se passe par tout ce que soit le programme qu'on fait. On commence d'abord par ce produit-là. On découvre le talent de l'enfant. On identifie sa personnalité. On développe une fois qu'elle signe de soie. Et après, on conseille de montrer à l'enfant comment avoir confiance en lui. On demande de mettre cette confiance-là. Dans ce deuxième module, il y a la prise de parole. Il est fait en parallèle avec le module 3. Dans ce module prise de parole, c'est justement pour aider l'enfant lors de la fin de la séémonie finale, 19h, pour pouvoir parler sans craindre. Lors de la prise de parole, les enfants vont des ateliers où les prises de parole vont stimuler. On aura des instruments, des coaches qui vont aider ces enfants-là à déjà mieux s'exprimer, à bien parler. Et ce qui est plus important dans cette prise de parole, ça sera de comprendre ce que c'est que le leadership. On ne peut pas travailler avec les enfants sans apprendre le leadership aux enfants, sans connaître ce qu'est un leader. Comment c'est important pour l'identité ? Le leader, c'est celui qui est influencé. Influencer comment ? C'est justement ça qu'il faut montrer à l'enfant, l'influence qui sera positive. Après, on travaille sur le côté de l'influence de l'enfant. Amener l'enfant à travailler sur son influence, savoir demander quelque chose, savoir s'exprimer, savoir exprimer un besoin, savoir transmettre quelque chose, savoir transmettre un besoin très précis. Donc ça, c'est de travailler vraiment sur l'influence de l'enfant. Comment collaborer avec les autres, comment discuter avec les autres, comment travailler en équipe avec les autres, avec des petits ateliers qui seront pour la suite. Je ne sais pas du troisième module, quel module développer son esprit entrepreneur, qui est un module que j'adore parfaitement. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Ici, on prouve et on développe une idée de projet. Comme je le disais tout à l'heure, trouver et développer une idée de projet, c'est trouver un problème. Quand l'enfant trouve un problème, il y a une solution. Elle a la solution, l'idée est déjà là. C'est quand l'enfant a cette idée-là, il montre à l'enfant comment vendre un projet, comment vendre un service, comment vendre ce que tu as, ce que tu peux. Comment le vendre facilement. Quand tu as la solution, tu le vends facilement. Quand tu connais le problème, tu connais la solution, c'est plus facile de convaincre quelqu'un de le prendre en fait. Dans ça, il y a un module très capital, il y a une leçon très capital qui est la base de la finance. L'objectif ici est de montrer à l'enfant comment utiliser l'argent. C'est quoi d'abord l'argent ? La différence entre réserver de l'argent, économiser de l'argent et gagner de l'argent. C'est ça, c'est cette base de finance qu'on apprend à l'enfant. Si on est dépendant de ce que papa et maman font sur toi, agnellement, l'enfant va évaluer cela. En moyenne, la maman dépense ici par an sur moi, la durée de scolarité, ceci. L'enfant va prendre conscience en fait de la valeur de cet argent. L'argent, c'est quoi l'argent en fonction de l'achat ? On a un module très capital qui sera aussi, une leçon très capital qui sera aussi bien à bas de l'infographie. C'est grâce à ce module-là que les enfants vont apprendre à appeler des slogans, des couleurs, des charques, de leur entreprise. Donc ça, c'est typiquement les trois modules qui seront faits pendant les vacances avec les enfants, du 10 juillet au 19. Et la formation, quant à elle, coûtera que 50 000 francs le mois. Le prix n'est pas un problème. Comme je le dis, il y a une qualité, il y a le prix, il n'y a pas le temps. Ça, ce n'est qu'une contrepartie de tout. Ce n'est pas un problème. Mais si vous avez plus de deux enfants, on pourra faire une réduction à 45 000 francs par enfant. Et aussi, je voulais vous rappeler, parce que je ne pense pas que je l'ai mis dans le slide, que les formations se font trois fois par semaine. Lundi, le mercredi ou le vendredi. Ou le mardi, le jeudi et le samedi. C'est le cours. Les formations, c'est de 9h à 12h. Ça, c'est le programme de formation pour les vacances. Et je vous remercie. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que j'ai été prête. S'il y a des questions, je suis ouverte. À vous.